Pendant la phase de confinement, nous avions observé une très nette diminution de notre activité opérationnelle, de l'ordre de 50%. Avec le déconfinement et la reprise progressive de l'activité économique, des déplacements, nous retrouvons un volume d'activité qui n'est pas encore tout à fait équivalent à ce que nous observions les années précédentes. En moyenne, sur cette période de l'année, nous effectuons 90 interventions par jour en Savoie. Aujourd'hui, nous sommes plutôt aux alentours de 70, mais par exemple, la semaine dernière, nous avons eu des variations importantes. Nous avons eu des jours avec 60 sorties et nous avons eu aussi des journées avec plus de 100 interventions. On remonte rapidement et on va retrouver, je pense, assez le volume habituel. Ensuite, ce qui change, c'est la nature des interventions, puisqu'effectivement, avec la reprise des différentes activités, nous refaisons des accidents de circulation. Nous avons aussi un volume d'intervention pour feu qui est nettement en hausse. Sans que je n'ai d'explication à ce stade, pour savoir pourquoi il y a plus maintenant et il y avait moins pendant le confinement, je n'ai pas d'éléments. Je pense qu'il faut être vigilant. Chacun d'entre nous a forcément envie de reprendre les activités sportives, de profiter du Gotan, de profiter des grands espaces, de retrouver les activités qu'il avait avant. Je pense qu'il faut aussi avoir conscience que pendant deux mois, peut-être que le niveau d'entraînement n'a pas été à la même hauteur que ce que nous faisions habituellement. Donc, les premières séances, je pense, doivent être progressives. Il faut pouvoir, avant de forcer, avant de se mettre en danger, il faut pouvoir se tester, voir où on en est physiquement, voir quels sont nos réflexes pour pouvoir reprendre une activité intelligemment et retrouver toutes les sensations pour le mieux et pour le meilleur sans risquer d'avoir un accident. Simplement, se rappeler qu'effectivement, la situation évolue favorablement, mais la maladie reste présente et donc je pense qu'il est important de toujours garder en tête la nécessité d'utiliser les gestes barrières et de faire attention les uns aux autres en continuant la distanciation, en continuant à se laver régulièrement et à faire en sorte, effectivement, de ne pas oublier tout ce que nous avons appris sur ces dernières semaines.